Vous attendez une réaction d'orgueil de vos joueurs ? Evidemment, on attend une victoire encore, toujours. Après chaque match, on essaye de, quand on perd, de se remettre en question. Et quand on gagne, il faut se remettre en question aussi. Donc on nous demande toujours de gagner. Et ça sera l'objectif de demain. Vos joueurs sont-ils axés par les propos du président ? Je ne sais pas, je ne l'aurais pas demandé. Il faut demander aux joueurs. Comment ? Est-ce que vous espérez qu'ils le sont ? Je ne sais pas, demandez-leur. Je ne peux pas penser à leur place. Il y a des joueurs qui viennent ? Vous leur demanderez. Vous restez quand même sur, si on prend la Coupe d'Europe et Nantes, sur deux défaites à domicile ? Ça s'annonce. C'est emmerdant, oui. On a un peu compliqué face à Ajaccio. C'est sûr, quand on perd à domicile, on essaye d'arrêter cette série. Après, si on est un peu plus positif, on peut se dire que sur les six derniers matchs, on a pris pas mal de points. Il y a deux façons de voir les choses aussi. Ajaccio, qui a changé d'entraîneur, comment vous la voyez cette équipe ? Est-ce qu'elle a changé véritablement ? Ben disons qu'ils ont pas mal de blessés avec Pedretti, Zubar, qui sont quand même des pièces maîtresses. Je les ai vus contre Marseille. Ils ont changé certaines choses. Ils ont de la vitesse, quand même, devant, avec Eduardo. Ils ont l'Ivoirien, Talo, là, qui est assez puissant. Ils ont le petit Cavalli qui est capable de donner des ballons et qui est dangereux sur les coups de Pierretti. Ils ont mis André au milieu, qui est quand même assez vif, avec Pierre Hadzi. Je suis assez étonné qu'il soit là, mais bon, c'est toujours la même chose. Il y a peut-être, à un moment donné, des choses qui ont moins bien marché. Mais contre Marseille, ils ont fait un match correct. Après, Marseille a marqué des buts d'anthologie avec Gignac, qui a mis le deuxième but, qui était assez incroyable. Donc voilà, il faut pas se baser sur leur classement. Il faut se baser sur ce qu'ils ont montré contre Marseille. Il y avait beaucoup d'agressivité et beaucoup de qualités, j'ai trouvé. Donc méfiance pour demain. Leur entraîneur a dit hier en conférence de presse qu'il avait constaté que vous baissiez pied dans le dernier cadre après les matchs de Coupe d'Europe et qu'il espérait en profiter. C'est ce que je vous dis aussi. C'est pas une info. Je regardais Marseille hier. Ils ont eu une dernière demi-heure qui était compliquée après leur match de Coupe d'Europe. C'est le cas de beaucoup d'équipes. Il faut préparer une équipe qui, forcément, va pouvoir s'appuyer sur un gardien performant, sur une défense. Ah oui, de toute façon, je vous dis, c'est une équipe qui a 8 points mais qui mérite beaucoup plus par rapport à ce qu'ils ont montré contre Marseille. Après, c'était à domicile. C'est un autre contexte. Contre une équipe Marseille, je pense que c'est une équipe qui fait courir les joueurs et qui leur permet de donner 100%. Moi, je les ai trouvés quand même assez surprenants contre Marseille malgré la défaite. Vous disiez, après le match de Coupe d'Europe, sur les inefficacités devant, que des joueurs devaient prendre plus. Parce que c'est vrai qu'il y a Diabaté et après, on attend les autres. C'est un discours que vous leur martelez ? Oui, bien sûr. On leur fait la vidéo avec Alain. À l'entraînement, on leur demande d'être efficace, de marquer des buts. Et c'est vrai qu'on constate un peu les mêmes manques à l'entraînement. Quand on fait des jeux, il n'y a pas beaucoup de buts de part et d'autre. Donc c'est plutôt embêtant parce que si on ne marque pas l'entraînement, on a du mal à marquer en match. On joue comme on s'entraîne. Mais c'est aussi valable pour l'efficacité. Donc c'est le problème de beaucoup d'équipes. Ce n'est pas la première fois que je vous le dis. Mais malheureusement, c'est le problème qu'on a cette année. Mais il faut qu'ils prennent plus de risques aussi dans leurs initiatives. Oui, après, on a vu Henri qui a fait un retour en acrobatique, qui est un petit peu moins bien, mais il a tenté ce geste-là. Donc je pense que c'est une question de temps. Après, c'est quand même des joueurs qui ont marqué un moment ou un autre. Jussier, il a marqué, même s'il marque moins maintenant, il a marqué à un moment donné. Henri aussi. Ludo aussi. Donc je pense que ça va revenir. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu notre manque pour gagner les matchs un peu plus. On a vu de la percussion aussi de la part de Nicolas Maurice Belay. Ça avait été le cas aussi contre Nantes. C'est quelqu'un qui revient bien. Malheureusement, il a pris une béquille. Il ne s'est pas entraîné normalement aujourd'hui. Donc il y a un point d'interrogation avec lui demain. Soit je le fais démarrer, soit je le fais rentrer suivant l'essai qu'il va faire. Ou les sensations, parce que l'essai, c'est compliqué quand on joue à 14h. Donc point d'interrogation encore sur Nicolas. Mais il revient bien quand même. Oui, oui. Après, il a été blessé. Il a pris du jus et puis il revient en bonne forme. La défense a amélioré aussi. Il y a trop de buts. Toujours pareil, l'efficacité. Quand on voit les Allemands, ils ont une grosse occasion en début de deuxième. Après, c'était pratiquement la seule du match. Et puis sur leur deuxième, ils arrivent à marquer. Après, bon, c'était sur la fin. C'était presque perdu à ce moment-là. Il restait cinq minutes. Mais c'est quand même... Pour un troisième, il restait dix minutes en fait. Oui, après, c'est vrai qu'on prend toujours un but de trop. On n'en prend pas énormément. Mais il y en a toujours un de trop parce qu'on ne marque pas beaucoup. Donc dès qu'on en prend un ou deux comme on n'en marque pas, soit on fait nul ou soit on perd. Le problème, c'est que c'est souvent les mêmes buts. Oui, après, c'est toujours les mêmes. Sur le centre, au départ, le centreur, il ne doit jamais être seul. Il faut couper toujours les problèmes à la source. Et là, on ne le fait pas. Mais est-ce que vous jouez ce qu'il y a ? Il ne coule pas sur les buts parce qu'on voit que c'est toujours les mêmes. On leur dit, on leur montre. On essaie de rectifier les choses. Là, pour vous, c'était qui ? Tout le monde. Donc je ne peux pas changer tout le monde. Il faudra dire qu'il s'attrape avec l'arbitre, qu'il part avec l'arbitre, qu'il s'empare CV. C'est un éclair qui a passé le ballon. Le problème, c'est ça. C'est que quand on fait une erreur, il n'y a personne qui récupère l'erreur derrière. Il y a toujours deux ou trois erreurs sur un but. Alors qu'on peut faire une erreur et on ne récupère pas l'erreur derrière. Mais on ne peut pas dire qu'on prend des 3 ou 4-0 tous les dimanches. Ce n'est pas ça. Mais on prend toujours un but de trop qui ne permet pas de gagner par un zéro, comme Lille gagne toujours un zéro parce qu'ils ne prennent pas de but. Ce n'est pas parce qu'ils ont plus d'occasion que nous, mais ce n'est pas parce qu'ils ne prennent pas de but. Est-ce que ce n'est pas plus difficile à corriger, justement, quand c'est un but de trop, mais toujours le même, où tout le monde est un peu coupable, que vous disiez qu'on en prend trois. Bon, là, c'est clair et net. Et là, on a l'impression que personne vraiment assume sa petite erreur. Mais si, ils assument. À partir du moment où on voit la vidéo, la vidéo, il n'y a pas d'échappatoire. On voit après la sensation du match. Après un match, on peut dire tiens, c'est toi, non, non. Mais la vidéo, c'est clair et net. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, il faut rectifier, mais c'est un problème collectif. Comme Marc est début, c'est un problème individuel à l'arrivée, mais au départ, c'est un problème collectif aussi. Après, on se crée des occasions. C'est déjà pas mal. Maintenant, il faut passer à une autre phase. C'est l'efficacité. À la fin du match, des joueurs se sont un peu ospillés. Vous mettez ça sur le compte de... Moi, je suis content quand c'est comme ça. Ça veut dire qu'ils sont concernés. Moi, je préfère qu'il y ait un petit peu plus de problèmes comme ça. Pendant le match ou avant le match ou après le match. Moi, ça me plaît, ça. Ça me plaît beaucoup. T'as cru qu'il y a des hommes de caractère aussi ? Bien sûr. Heureusement qu'ils s'engueulent. Ils sont toute l'année à 25 dans un vestiaire. C'est normal. C'est un vestiaire qui s'engueule pas, qui est plutôt inquiétant. Donc moi, ça, ça m'intéresse. Vous craignez par rapport à certains des conséquences sur l'élimination qui modifient évidemment le visage de la seconde partie de saison, par exemple, etc. Vous savez, il y a 17 équipes qui font pas de Coupe d'Europe. Ils s'en accommodent quand même. Oui, mais vous, vous avez commencé. C'est pas pareil. On a fait 6 matchs, c'est déjà pas mal. On a fait 18 matchs en 2 ans. Je trouve que c'est pas si mal que ça. Malgré toutes les critiques, 18 matchs en Coupe d'Europe pour Bordeaux sur 2 ans, je pense que c'est pas mal. Après, voilà. On aurait peut-être pu en faire 2 de plus, peut-être. C'est pas ça qui change la physionomie d'un championnat. Ma question, c'est est-ce que vous pensez que certains peuvent être un peu démobilisés ou penser que la saison va être longue sans Coupe d'Europe ? Finalement, c'est... Pour quelle raison il serait démobilisé ? Parce que cette Coupe d'Europe apporte autre chose, des matchs différents. Carasso disait, c'est un moteur. Oui, bien sûr. Mais après, à partir du moment où on est éliminé, il n'y a même plus à penser à ça. Il y aura la Coupe de la Ligue, la Coupe de France. On sera mobilisés par ces coupes-là. On avait vu que l'année dernière, Marseille avait justement profité de ne plus être en Coupe d'Europe pour faire une deuxième partie de saison plus qu'intéressante. Est-ce que vous pensez que ça va avoir le... Vous espérez que c'est le même effet ? Disons qu'on aura moins de matchs. Après, c'est toujours pareil. On dit que ça pénalise pour le championnat. Après, il y a des équipes qui ne font pas la Coupe d'Europe. Ce n'est pas pour ça qu'ils jouent mieux non plus le week-end. On verra. Ce n'est pas une obligation non plus. Après, ça dépend du groupe qu'on a. S'il est capable d'aller chercher les 6-7 premières places ou non. Mais sans match le jeudi, évidemment, ça peut favoriser certaines équipes. Vous jouerez moins à 14 heures ? Peut-être. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Pour me bien comprendre, Francis, est-ce que c'est plutôt le soulagement qui vous habite après l'élimination ou les regrets justement ? Parce que vous disiez notamment jeudi soir que vous auriez aimé pouvoir jouer le match coup près à Tel Aviv. Qu'est-ce qui l'emporte en fait ? C'est la déception. Oui. Evidemment, c'est la déception. Quand on a un match à jouer et que malheureusement c'est un match qu'on doit gagner contre Francfort et ça nous permettait de jouer notre calife là-bas évidemment. C'était quand même plus intéressant d'aller là-bas avec un espoir de passer. On n'est jamais content de perdre les matchs. Ça, c'est une certitude. N'écrivez pas que je suis content d'être éliminé parce que je m'attends à tout. Aujourd'hui, je lis des trucs mais c'est incroyable. Regardez quand même, avant de critiquer ma façon de faire, les compositions d'équipe à tous les matchs de Coupe d'Europe. Parce qu'il y en a un qui a parlé, qui a commencé à dire n'importe quoi et après tout le monde s'est mis dans la brèche sans vérifier les compositions d'équipe. Et je pense qu'il y en a beaucoup ici qui font injure à ceux qui jouent les matchs de Coupe d'Europe. Aux joueurs je parle. Parce que ce n'est pas des toccards. Ceux qui ont joué en Coupe d'Europe, ce n'est pas des toccards. Et je le répète encore une fois. Vous aviez bien dit, par exemple, avant le Maccabi, qu'il aurait été au championnat... Oui, parce qu'on était relégable. On était relégable. Mais ça, vous ne le marquez plus. On était relégable. Et regardez, quand est la vive, l'équipe que j'ai mis. Et combien ça faisait un quart d'heure de la fin. On gagnait un zéro. Ça veut dire que ce n'est pas une équipe bidon. Après les matchs, c'est facile de critiquer. Mais je vous dis, avant le match, regardez l'équipe que j'ai mis à chaque match de Coupe d'Europe. Vous voulez que je vous dise, celle de Francfort, celle qu'il y avait ? Il y avait Carasso. Il y avait Faubert. Il y avait Henrique. Il y avait Bréchet. Il y avait Orban. Il y avait Certic. Il y avait Poco. Il y avait Traoré. Jussier. Roland. Maurice Bollet. Vous pensez que c'est une équipe de toccards, ça ? Est-ce que vous pensez que c'est une équipe de toccards ? Non, mais je vous pose la question. On inverse les trucs parce que je vois tellement de trucs qui sont vraiment incroyables que je peux m'expliquer de temps en temps quand même. Bien sûr. Mais quand vous faites jouer de Bréchet, c'est parce qu'il n'a pas joué depuis longtemps. Ah ouais, donc il ne faut plus qu'il joue. C'est-à-dire que moi, j'ai 11 mecs qui vont faire 55 matchs dans la saison et j'en ai 15 qui vont jouer zéro match dans la saison. Et puis après, quand on ne fait pas tourner, vous allez nous dire, pourquoi il ne fait pas tourner ? Ah oui, c'est sûr. Quand on a perdu, on a le droit d'en prendre plein la gueule. Ah ça, c'est sûr. Avec des arguments qui sont complètement bidons. Complètement. Mais écoutez, je m'explique. Oui. J'ai le droit de m'expliquer parce que je lis tellement de conneries depuis deux mois qu'aujourd'hui, j'ai le droit de m'expliquer. Voilà. C'est ma version. Maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, j'ai ma version. Et c'est moi l'entraîneur aujourd'hui. C'est moi qui gère un groupe et c'est moi qui les entraîne. Et je sais ce que je fais. Parce que j'ai quand même 45 matchs de Coupe d'Europe. 45 matchs de Coupe d'Europe. D'accord ? Voilà. C'est bon ? Plus de questions ? Merci. Bon week-end. Merci.